Bonjour chers apprenants, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans cette formation en ligne sur la problématique genre emploi des jeunes et inclusion sociale. Cette formation est le résultat de la collaboration entre l'IDEP, l'Institut africain pour le développement et la planification économique, ONUFAM, une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Chers apprenants, félicitations pour avoir terminé le module 4 sur comment concilier le monde des soins et celui du travail. Notre cinquième semaine est consacrée au thème de l'emploi des femmes comme levier pour le développement économique et l'inclusion sociale. Il traite des voies et moyens permettant d'autonomiser les femmes et d'en faire des partenaires engagés dans la réalisation du développement durable et inclusif. ce module est conçu avec l'appui d'ONUFAM qui a mis docteur Muriel Ametoglou et madame Helena Ruiz-Abril comme personnes ressources. Vous pouvez nous contacter sur les adresses indiquées. Merci et bonne formation. Comme rappelé précédemment, ce module est consacré à l'employabilité des femmes comme levier pour le développement économique et l'inclusion sociale. Nous démontrons dans ce module que la réduction des écarts entre les sexes est essentielle à la réalisation d'un développement durable et inclusif. Nous analysons à ce titre les causes des écarts et exposons les stratégies recommandées en matière de promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le monde. Nous mettons un accent particulier sur les stratégies et politiques de protection sociale d'ONUFAM élaborées pour favoriser une plus grande implication des femmes et leur accès à des emplois décents. Chers participants à la fin de ce module, vous aurez accès à tous les outils vous permettant de plaider en faveur des mesures et politiques de protection sociale sensibles au genre. Notre intervention est organisée en plusieurs points. Dans la première partie, nous exposerons le contexte de l'emploi des femmes au regard des conséquences de la COVID-19. Ensuite, nous analyserons les écarts notés entre les sexes et les causes structurelles ainsi que les stratégies visant à les combler. La deuxième partie sera axée sur le cadre conceptuel de la protection sociale. D'abord, nous exposerons les types de protection sociale et analyserons les écarts entre les sexes ainsi que leurs causes. Ensuite, nous parlerons du rôle des acteurs ainsi que des stratégies en cours pour promouvoir l'emploi des femmes et en faire un levier de développement économique et d'inclusion sociale. Nous bouclerons ce module par une description délivrable attendue des participants. Pour introduire ce module, nous avons choisi de questionner l'emploi des femmes comme levier de développement économique et d'inclusion sociale. En partant du contexte actuel, en effet, ce contexte est caractérisé par une exacerbation des écarts entre les sexes, notamment dans l'accès à des emplois décents, mais également aux mesures de protection sociale dans le monde. Les progrès réalisés depuis plusieurs décennies maintenant pour combler ces écarts sont aujourd'hui sapés par les crises sanitaires, notamment la COVID-19, mais également des crises écologiques et politiques comme celles en cours en Asie entre la Russie et l'Ukraine. En effet, le taux de parité mondial de 68% est la preuve de l'urgence d'agir pour combler ces écarts entre hommes et femmes qui privent par ailleurs le monde de gains importants. Le taux de parité mondial, 189 millions d'emplois supplémentaires et près de 28 milliards de dollars de PIB, d'ici 2025 selon l'OIT. Ainsi, la relance de la croissance mondiale passe par un recentrage du paradigme actuel sur le genre. En effet, l'efficacité des stratégies et politiques reposent sur la prise en compte du genre pour corriger les écarts entre les sexes. Il faut dire, comme le recommande le programme 2030, que les ambitions de développement durable ne seront pas réalisées si les femmes et les filles sont ségrégées dans leurs droits d'accès et des jouissances d'emplois décents et également des opportunités économiques et sociales. Dans ce module, par conséquent, nous allons démontrer que le renforcement de l'accès des femmes à des emplois décents dans le marché du travail est un levier primordial pour impulser les progrès des pays en matière de développement durable et inclusif. Comme convenu, nous allons explorer le taux d'emploi des femmes dans le marché du travail en contexte de COVID-19. Selon le FMI, les gains liés à l'autonomisation des femmes ne souffrent aujourd'hui d'aucun doute au regard de ces effets sur la croissance et la résilience économique dans le monde. En Afrique, les études de l'OIT le prouvent largement, aussi bien dans les régions Afriques du Nord qu'en Afrique subsaharienne. Il faut remarquer cependant, chers participants, que les efforts en matière d'autonomisation sont sapés par les effets de la pandémie COVID-19, qui a contribué à renforcer les écarts entre les sexes sur le marché du travail. Pour preuve, en 2020, 100 millions de femmes ont été victimes des mesures de licenciement, visant à sauver l'exploitation des entreprises dans le monde selon l'OIT. Aussi, les femmes sont de plus en plus exposées à des emplois informels et au travail de soins non rémunérés dû à la crise sanitaire selon ONUFAM. L'ampleur de tels reculs renforce la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles et justifie aujourd'hui l'urgence d'agir pour renseigner ces écarts et élaborer des stratégies en vue de les réduire. Il faut noter que les écarts en matière d'emploi sont associés au genre. En effet, l'accès en emploi décent ainsi que le niveau de rémunération sont fortement influencés par le fait que l'on soit homme ou femme. Et il est constaté que les femmes sont plus exposées aux emplois vulnérables, qui n'offrent que de faibles rémunérations avec une absence de couverture sociale. En Afrique du Nord, par exemple, le taux est de 80% pour les femmes. Selon ONUFAM, le taux de chômage estimé dans le monde reflète la réalité du marché du travail. En effet, quoique élevé, ce taux n'intègre pas les catégories de travailleurs découragés et les sous-employés qui polarisent une bonne proportion de la population féminine. Elles y sont plus exposées du fait de leur niveau de qualification limité par leur exclusion du système éducatif et de formation professionnelle, favorisé d'ailleurs en grande partie par la répartition sexuelle des tâches domestiques. En effet, leur charge de travail de soins non rémunérés les éloigne du marché du travail et donc de l'accès à des emplois décents. Il faut noter également, au passage, qu'un emploi décent s'apprécie par rapport à sa correspondance aux compétences de celui qui l'occupe, mais aussi de la rémunération et des avantages sociaux qui le caractérisent. L'analyse de l'emploi exige aussi de cerner les circonstances qui motivent la recherche d'emploi ainsi que l'acceptation des conditions proposées. A ce titre, et selon l'ONUFAM, une bonne proportion de demandeurs d'emploi sont motivés par la couverture financière de leurs besoins de subsistance suite à une perte d'emploi ou à une baisse de revenu. Chers apprenants, la complexité des inégalités de sexe dans le marché du travail réside dans le caractère multidimensionnel des facteurs qui le composent. En effet, les hommes et les femmes sont discriminés sur les types d'emplois occupés, ensuite sur les salaires ou rémunérations reçues, et enfin sur la répartition des tâches, ségrégation horizontale et du pouvoir de décision, ségrégation verticale. En effet, il est aisé de constater que les femmes sont orientées dans leur grande majorité, dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et dans l'administration publique. En d'autres termes, elles sont concentrées dans des activités de soutien, de soins et de support. Aussi, elles brillent de par leur absence au poste décisionnel et à responsabilité dans les sphères publiques comme privées. Le caractère multidimensionnel des écarts impose aujourd'hui une approche de mesure qui tienne compte des écarts entre les sexes sur chaque dimension de l'emploi dans le marché du travail. En effet, l'égalité attendue en dépend fortement. Ce qui ressort d'ailleurs du corpus juridique résultant des nombreuses résolutions des États membres des Nations Unies sur l'égalité des sexes. Il faut en effet penser à l'élaboration de politiques en direction du marché du travail qui tiennent compte du genre, et ce, pour plusieurs raisons. En effet, il est important de parvenir à un équilibre vie professionnelle-vie privée à travers la mise en place d'infrastructures d'action sociale et d'accès aux services de base. Il est également important de rétablir l'équilibre entre les sexes en termes de participation et de leadership, aussi bien dans le marché du travail que dans les sphères sociales et politiques. Enfin, il s'avère important de développer des politiques actives du marché du travail pour promouvoir l'accès des femmes à des emplois décents. Globalement, chers participants, il est important de noter que les implications macroéconomiques de telle mesure s'articulent autour d'importantes pertes de points de croissance s'ils ne sont pas appliquées par les autorités politiques. En 2015, déjà, les gains en pourcentage de PIB étaient estimés à 20% en moyenne dans certains pays, comme le Niger, dans les études de Kuberes et Tenier. Après avoir exposé le cadre conceptuel sur le genre et l'emploi, nous allons, dans cette deuxième partie, discuter des mesures politiques et sociales nécessaires à l'accès des femmes à une protection sociale de qualité. Nous verrons ce qu'est la protection sociale et quelles en sont les différentes formes, et pourquoi aujourd'hui il est important de les mettre en place, notamment pour les jeunes et les femmes. Nous verrons par la suite les lignes directrices ainsi que les principes à respecter pour combler les écarts en matière de protection sociale. Si l'on se réfère à la conception d'uniforme sur la notion de protection sociale, il s'agit de l'ensemble des politiques et programmes qui visent à prévenir et à protéger toutes les personnes contre la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale tout au long de leur cycle de vie. Une telle conception est basée sur une approche fonctionnelle ou utilitaire des mesures de protection orchestrées en fonction de la tranche de vie des bénéficiaires. Ainsi, elles doivent être disponibles et accessibles aux enfants, aux travailleurs et aux personnes âgées et couvrir les services de soins à l'enfance, les prestations sociales relatives à la maternité et aux accidents de travail, ainsi que l'accompagnement des personnes sans emploi et celles victimes d'handicapes. Cet accompagnement doit également couvrir les soins de gériatrie et il faut dire que de telles mesures sont censées renforcer l'accès à la santé des personnes, particulièrement les jeunes et les femmes ainsi que les personnes victimes d'handicapes. Chers participants, les mesures de protection sociale doivent prendre en compte les besoins de couverture face aux risques sociétaux et à ceux liés au marché du travail. La couverture sociale face aux risques sociétaux entraîne la mise en place de politiques ou de programmes d'assistance sociale, de prestations de soins social et d'assurance sociale. En ce qui concerne l'assistance sociale, elle se traduit par des programmes de soutien aux populations en manque, à travers par exemple des envois d'argent aux ménages, de la distribution de repas à l'école pour les enfants et de l'attribution de bourses sociales ou de bons alimentaires. Les prestations de soins sociaux se traduisent par un soutien des ménages dans l'accès aux soins de maternité ou de garde d'enfants ainsi que la prise en charge du travail domestique non rémunéré pour les femmes. L'accès à de telles prestations est gratuit pour les ayants droit. Par contre, les prestations d'assurance sociale relatives à l'assurance santé et celles relatives au chômage, au congé de maternité et de paternité, d'accidents de travail et autres exigent une contribution qui est répartie entre l'employeur et l'employé. D'autres mesures de protection sociale sont relatives au marché du travail et se déclinent en deux axes. Le premier concerne toutes les politiques établies pour favoriser le partage du travail entre les employés, notamment lorsque certains de leurs collègues bénéficient de congés de maternité et de paternité. Les programmes de formation offerts aux femmes et aux jeunes pour renforcer leur employabilité, ainsi que les services facilitant les orientations en termes de métiers et de recherche d'emploi. Le deuxième axe des interventions concerne les avantages accordés aux travailleurs en congé de maternité, les compensations liées aux accidents du travail, ainsi que les changements de la législation visant à légiférer sur le salaire minimum, ainsi que les conditions de sécurité au travail, par exemple. Pour rappeler, chers participants, qu'une bonne politique sociale doit couvrir cet ensemble et s'assurer que l'intégralité des prestations soient disponibles et accessibles à tous, particulièrement aux jeunes et aux jeunes femmes, mais également aux personnes victimes d'handicapes. Malheureusement, cette mise en garde n'est souvent pas prise en considération dans la plupart des pays qui disposent de politiques de protection sociale. En effet, la dimension genre est presque absente et pour preuve, les femmes sont souvent surreprésentées parmi celles qui n'ont pas accès à la protection sociale et celles qui en bénéficient, malgré tout, reçoivent souvent des prestations de piètre qualité et inférieures à celles des hommes. Dans la région africaine, par exemple, uniquement 3,9% des femmes bénéficient d'une couverture légale complète contre 10,8% des hommes. Les causes sont à rechercher, chers participants, dans les barrières culturelles, également leur influence dans l'attitude des décideurs politiques, qui semblent imperméables à l'importance d'une approche genre dans l'élaboration des politiques socio-économiques. L'ampleur de la discrimination dont sont victimes les femmes expliquent l'urgence de l'accélération des politiques et programmes de protection sociale en faveur des femmes. En effet, comme le révèle de nombreux travaux, des systèmes de protection sociale complètes peuvent contribuer à éliminer la pauvreté, réduire les inégalités et stimuler l'activité productive ainsi que la croissance économique dans le monde. Cela contribue à créer une résilience face aux crises multiples et réculentes, en particulier s'ils fonctionnent en tandem avec d'autres politiques sociales et du marché du travail. Aujourd'hui, malgré les efforts relevés dans beaucoup de pays, les inégalités dans l'accès à la couverture sociale persistent entre les hommes et les femmes, du fait essentiellement de la faible participation des femmes au marché du travail. Il faut rappeler que les mesures de protection sociale en vigueur sont, la plupart du temps, accessibles au travers de contrats de travail. Et parce que la majorité des femmes sont dans des emplois du secteur informel, de telles prestations leur deviennent inaccessibles, accroissant ainsi leur vulnérabilité. Pour preuve, seuls 26,5% des femmes dans le monde ont accès à une mesure de protection sociale et ce chiffre a largement diminué du fait des effets de la pandémie du COVID-19. Pour remédier à ce déséquilibre en matière de couverture sociale entre les sexes, six lignes directrices ont été proposées par ONU-Femmes. Il s'agit d'intégrer les femmes indépendamment de leur statut matrimonial, de renforcer l'accès aux services de soins et les définir en fonction des besoins des acteurs et des bénéficiaires, de généraliser les allocations pour les enfants et de faire de sorte que la législation évolue en matière de retraite et de couverture médicale pour une prise en charge égalitaire. Enfin, impliquer les acteurs communautaires dans la réalisation des actions, visant à combler les écarts entre les sexes dans l'accès aux prestations de soins et adopter une démarche genre dans l'élaboration des politiques et programmes de protection sociale. De telles lignes directrices révèlent, chers participants, les axes sur lesquels les autorités politiques doivent se focaliser pour combler les écarts entre les sexes. Il faut noter à ce titre qu'il s'agisse des enfants ou des adultes, les mesures de protection sociale doivent prendre en charge les questions liées aux soins de santé, au chômage, à l'assurance invalidité et maternité, au régime de retraite et peuvent souvent se traduire par des transferts monétaires conditionnels ainsi que des garanties de revenus minimums pour les bénéficiaires. Selon l'ONUFAM, les autorités politiques doivent agir sur quatre préoccupations majeures. La première est l'accessibilité des soins de santé de qualité, la sécurisation du revenu de base pour les enfants, la sécurisation du revenu de base pour que les personnes en âge de travailler puissent être autonome et également la sécurisation du revenu minimum de base pour les personnes âgées. Ensemble, ces mesures visent justement à accroître l'accès à des revenus pour limiter le niveau de pauvreté des personnes touchées. Nous vous présentons ici les principes qui fondent l'élaboration d'une protection sociale égalitaire selon l'ONUFAM. Il s'agit de neuf principes forts qui doivent guider l'élaboration de l'ensemble des politiques et programmes en la matière. Prenez le temps de les lire et de les comprendre, notamment pour les prendre en considération dans vos propositions de stratégie en matière de protection sociale des femmes et des jeunes. Chers participants, l'importance de la protection sociale justifie l'intérêt que le programme 2030 des Nations Unies lui accorde dans les objectifs de développement durable. Il est exprimé à travers l'objectif 1.3, l'objectif 8.5 ainsi que l'objectif 10.4. L'objectif 1.3 insiste sur l'accessibilité des mesures de protection sociale aux personnes pauvres et vulnérables à l'échelle nationale. Et parce que l'accès aux mesures de protection passe souvent par un emploi décent, l'objectif 8.5 insiste sur des mesures visant à le promouvoir, notamment pour les femmes et les jeunes qui sont plus exposés aux emplois vulnérables. L'objectif 10.4 quant à lui insiste sur les réformes nécessaires pour combler les écarts notés sur les traitements salariaux ainsi que les mesures de protection sociale. C'est à ce titre qu'il est attendu des gouvernements des efforts en matière de protection sociale. En effet, il leur incombe de développer et d'investir dans une protection sociale universelle, d'initier des politiques et programmes visant à renforcer la qualité des soins et l'accès au logement et à la sécurité alimentaire. Les gouvernements doivent également travailler à faciliter l'accès aux prestations de soins sociaux pour les enfants et les personnes âgées, élargir la couverture sociale aux travailleurs de l'informel et faciliter l'accès aux différentes prestations de soins, enfin limiter l'impact des mesures d'austérité sur les programmes en matière de protection sociale destinées aux personnes vulnérables. Les actions des États viennent faciliter aujourd'hui les initiatives en matière de protection sociale, comme celle d'Unifam qui, en 2021, a soutenu des entreprises appartenant à des femmes touchées par la pandémie. De telles initiatives ont contribué au renforcement de leurs compétences commerciales et à l'accès à des subventions en espèces financées par les fonds publics. Cet organisme des Nations Unies a renforcé l'autonomie de plus de 125 000 femmes en milieu rural grâce à son programme phare sur l'agriculture, axé sur le thème de l'accélération des progrès vers l'autonomisation économique des femmes rurales. En vue de contribuer à résorber les écarts entre les sexes, Unifam accompagne également les États dans la production de données probantes facilitant l'élaboration de politiques de protection sociale. Elle œuvre aussi dans le renforcement des compétences des décideurs en matière d'égalité de sexe et de protection sociale à travers la mise à disposition de méthodologies et d'outils d'orientation politique. Parlons également de l'initiative de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En vue de favoriser l'élaboration de politiques sociales efficaces à l'échelle du continent, la CEA a en effet développé des partenariats pour favoriser l'amélioration de la production et l'utilisation de données sur le genre dans les systèmes statistiques nationaux africains. Cette initiative regroupe 15 pays et vise à élever le niveau de production de données sur le genre et à développer l'expertise des acteurs impliqués sur la question. Il s'agit de faciliter le partage de bonnes pratiques à l'échelle du continent. D'ailleurs, ce travail de production de données et de mise en relation des acteurs devrait mener à l'élaboration de mesures et politiques de protection sociale basées sur le genre. En effet, la prise en compte du genre dans les politiques de protection sociale garantit une couverture exhaustive des besoins des individus depuis leur naissance jusqu'à l'âge de la retraite. Il est donc important que les stratégies de protection sociale soient élaborées en tenant compte des réalités environnementales en vue de les adapter aux forces et faiblesses des États ainsi que les opportunités menaces liées à leur environnement. La nécessité d'une approche inclusive dans les mesures de protection sociale est d'ailleurs largement défendue et justifiée dans le programme 2030 des Nations Unies comme en préalable au développement durable. Il faut rappeler, chers participants, que de telles mesures ne peuvent se réaliser sans un changement de paradigme sur la conception relative à l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes ainsi que les mesures de protection sociale. Il est important de noter que la notion de protection sociale ne rime pas avec Oumoun. En réalité, il s'agit d'investissements sur de l'humain qui garantit le développement durable. Par ailleurs, le caractère universel de la protection sociale des travailleurs suppose de l'élargir à ceux qui sont exclus du système formel, notamment les travailleurs de l'informel. La productivité au travail passe par une plus grande disponibilité des prestations de soins sociaux, ce qui garantit naturellement la productivité, mais également plus d'autonomisation pour les femmes. Cela passe, comme nous le savons tous, par la disponibilité d'infrastructures sociales qui visent à favoriser un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Il faut noter également que le caractère durable et adaptatif des systèmes de protection repousse sur un renforcement des capacités de financement et d'administration des États, mais aussi une prise en compte des problèmes écologiques. Pour développer l'accès des femmes à l'emploi en Afrique, la Banque africaine de développement a initié une stratégie pour l'emploi des femmes sur l'horizon 2021-2025 en renforçant l'accès au financement, l'assistance technique, le renforcement des compétences, ainsi que l'accès aux infrastructures sociales. Trois piliers majeurs font de cette stratégie. Le premier est relatif à l'autonomisation des femmes grâce à l'accès au financement et au marché, l'accélération de l'employabilité et la création d'emplois pour les femmes grâce à la formation et enfin l'accroissement de l'accès des femmes aux services sociaux grâce à des infrastructures sociales de base. Pour terminer, chers participants, rappelons qu'à l'image de la stratégie de la BAD, l'atteinte de l'égalité des sexes nécessite des interventions spécialisées pour surmonter les contraintes qui pèsent plus sévèrement sur les jeunes femmes que sur les jeunes hommes. De telles interventions concernent plusieurs volets. Recourir au cadre législatif pour légiférer sur l'égalité des sexes en milieu professionnel, renforcer l'accessibilité des femmes aux infrastructures, à la couverture sociale ainsi qu'aux soins publics, élaborer des politiques qui encouragent et soutiennent les jeunes femmes dans leur entreprise de reconversion et la réalisation de leur choix de carrière, enfin sensibiliser en faveur d'un élargissement de la représentativité des femmes dans toutes les instances de décision. Un accent en particulier doit cependant être mis sur l'accès des femmes à un emploi décent pour renforcer leur contribution économique, puisqu'il faut le dire, elle constitue plus de la moitié de la population active dans le monde. Pour continuer la réflexion, nous vous proposons ici une liste de documents complémentaires à lire en vue d'élargir vos connaissances sur la question. Vous pourrez y accéder dans la plateforme au niveau des ressources. Pour valider ce module 5, nous vous soumettons au cadre d'études. Il vous est demandé de recommander trois stratégies efficaces pour promouvoir la protection sociale en faveur des femmes et des jeunes vers leur développement socio-économique. Vous devez utiliser deux documents que sont l'évolution du lieu de travail en Afrique 10 tendances de la pandémie COVID-19 et le manuel de formation d'Unifam sur le genre et l'économie. Le document doit parvenir à votre tuteur selon le délai défini. Une fois l'étude de cas achevée, vous devez participer au forum de discussion. Il vous est demandé d'échanger avec les autres participants sur la question suivante « Que pensez-vous de l'efficacité des politiques ou des stratégies de protection sociale en cours dans votre pays ? » Vous devez discuter de leurs forces et faiblesses, opportunités et menaces. Vous devez obligatoirement publier vos avis pour compléter ce module. La dernière tâche est relative au QCM que vous devez compléter au niveau de la plateforme. Encore une fois, ne le commencez pas sans avoir lu et compris la note de cours. On se revoit bientôt à l'examen final. Je vous remercie de votre participation.